bonjour j'espère que vous allez bien et que disons que nous sommes dans la deuxième moitié de l'année et que nous avons traversé quand même une situation particulière comme cette crise mondiale de coronavirus et que les gens apprennent de plus en plus à se découvrir à se connaître dans les retranchements de leur maison aux causes de confinement et puis lorsque par exemple les couvre-feu sont levés ou on commence à parler de déconfinement qu'ils essayent de se rattraper de rattraper comme un peu le temps qu'ils ont perdu pour ma part disons que j'ai découvert un monde je ne pensais pas découvrir cette crise m'a montré encore un peu plus qu'il est important de socialiser qu'il est important d'avoir des amis qu'il est important d'avoir des gens que l'on voit que l'on croise que l'on touche avec qui on parle et se retrouver seul n'a pas été un problème parce que la solitude des fois c'est important des fois on n'a pas le choix mais c'est se retrouver seul avec l'idée que désormais c'est interdit d'aller vers l'autre ou c'est dangereux de toucher l'autre et il arrive de réaction c'est à dire les gens se disent c'est pas grave je m'en fous j'en ai besoin de toutes les façons j'aurai pas cette maladie ça ne touche que les autres et puis notre réaction c'est ceux qui sont un peu plus excessifs qui disent que finalement de toutes les façons on meurt de quelque chose ou ils ne veulent absolument pas mourir de cette maladie là et ils se tiennent à l'écart des autres en fait l'importance de socialiser d'avoir des gens qui l'on parle des gens que l'on voit et de toucher des gens c'est peut-être un peu important pour l'être humain même pour tous les êtres vivants quand vous voyez par exemple des animaux ils aiment bien se toucher faire des jeux s'amuser aller taquiner l'autre et tout ça et aujourd'hui il ya cette espèce de virus là qui remet en question toute cette partie de notre humanité et l'amour dans tout ça l'amour c'est important est ce qu'on peut encore aller à la rencontre de l'amour aujourd'hui est ce qu'on est capable de rencontrer une nouvelle personne et essayer de l'aborder comme avant sans sans craindre de maladie sans sans avoir le souci de la distance déjà l'amour était mort le jour on a commencé à le considérer comme étant quelque chose de plus matériel qu'intime et émotionnel les gens vont dans l'amour parce qu'ils ont besoin de quelqu'un les gens vont vers l'amour parce que ils ont besoin de remplir un critère de leur vie une condition de leur vie et puis il ya aussi ceux que l'amour prend au dépourvu mais après essentiellement l'amour est arrivé à un point où ses calculs ses réflexions ses questionnements vont tout remettre en question pour lui et c'est devenu compliqué les amours volatiles les amours abandonnés les amours assassinés par craintes par hésitation les amours mornés et pire les amours qui ont abouti à des violences que ce soit verbal ou physique des amours qui ont abouti à des chagrins que des fois certains vont porter longtemps comme une cicatrice qui ne guérit pas comme une tâche indélébile dans leur vie sur leur âme et ils vont continuer à répéter le même schéma ou dans leur stratégie de se prémunir contre ce chagrin là ils vont plus aller vers le chagrin par un peu un petit traumatisme ou un complexe ils vont plus aller souvent vers des choses comme ça se retrouver dans la même situation qu'ils ont essayé longtemps d'éviter c'est à dire par crainte de souffrir on souffre quand même c'est dur tout ça on est dans ce monde là maintenant et on ne sait pas ce qui va se passer demain et puis tout est complètement déréglé tout est complètement en tout cas pas à la place où on l'avait mise avant mais est ce que cette place là c'était la bonne place est ce que nous avions mis les choses à leur bonne place est ce que nous avons fait les choses comme il fallait avant ou sommes nous allés vers quelque chose de de plus compliqué mais qui ne nous a pas apporté les résultats qu'on escomptait c'est clair que des gens ont tiré leur épingle du jeu et que d'autres continuent encore de se battre et d'essayer de de structurer leur approche de la vie de façon différente mais pourquoi organiser la vie quand on peut juste la vivre pourquoi chercher à à remplir des cases quand il ne nous suffit que de d'être là de respirer de profiter du temps du soleil de la nature des gens qui sont avec nous parce que peut-être demain ils ne seront pas là où nous ne serons pas là pour continuer à les voir à leur parler pourquoi ne pas juste être là se dire qu'on s'aime mais que qu'on peut être ensemble parce que cette terre quand même on la partage nous tous et qu'elle nous nourrit l'humanité qui s'est socialisée est allée beaucoup plus vers le conflit que l'humanité nomade qui ne connaissait rien et qui tournait avant quand les espaces étaient trop grands où il n'y avait pas toutes ces formes de civilisation ces villes et ces villages quand les gens avaient le souci de ce qui était important c'est à dire ce qu'il y a autour de nous le temps que nous sommes là pour passer dans cette vie tu vois pourquoi compliquer la vie quand on peut juste dépenser cette énergie qui nous anime un temps c'est ça réflexion du café du matin que j'essaie d'enregistrer je sais même pas si je vais la publier mais si vous vous écoutez c'est parce que j'ai décidé de la publier j'ai une sale tête mais pourquoi chercher à avoir une belle tête quand on peut juste être qui on est à ces gens qui me disent d'aller me coiffer de changer ma tête je leur dis ma tête elle est comme elle est je sais pas si les salons de coiffure ne sont même pas ne sont même pas ouverts et j'ai pas envie de me me coiffer moi même et puis pourquoi chercher à être bien coiffé quand on peut juste être et se connait c'est à dire juste quelqu'un qui est boosté par une énergie intérieure qui ne contrôle pas je sais même pas pourquoi est-ce que je me suis réveillé ce matin tout ce que je sais c'est que j'ai décidé de faire les choses que je fais et puis c'est tout mais pourquoi je respire pourquoi je parle pourquoi les choses se succèdent pourquoi il y a des coincidences dans la vie je ne sais pas donc j'essaie juste d'être d'être moi le plus simplement possible désormais parce que à part faire les choses qui nous donnent du plaisir ou qui nous rendent dans toutes les choses pour lesquelles nous avons conscience d'avoir une certaine responsabilité pourquoi se compliquer la vie pourquoi se compliquer la vie dans un monde où un virus qu'on ne sait pas d'où il vient d'où est-ce qu'il sort qu'on n'a pas de remède peut arrêter la terre entière il nous reste combien de temps à passer ici combien combien nous reste il à vivre pour continuer à compliquer cette vie davantage je vous invite à être simple je vous invite à être ordinaire je vous invite à être avec ce temps là que vous passez essayez de le remplir le plus possible d'action de réflexion de pensée de sourire de plaisir de musique et puis n'oubliez surtout pas de dire autour de vous que vous aimez vos gens que vous aimez vos proches vos enfants vos conjoints parce qu'il y a beaucoup qui n'ont personne qui n'ont plus de parents qui n'ont pas d'enfants qui n'ont pas de conjoints peut-être à regarder ce que les autres ont autour d'eux se sentent un peu trop seuls mais la vie en nous ne nous donne pas place à la solitude l'énergie en nous nous dit chaque jour qu'il y a des choses à faire et que juste faisons-les passez une excellente journée on 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 on